... Existe depuis plus d'un an. Grâce à Voton, nous distribuons chaque semaine plus de 250 repas. Aux personnes à la rue, les SDF, ainsi qu'aux familles en difficulté. Parmi les familles en difficulté, il y a beaucoup de familles monoparentales, des femmes seules avec l'enfant. On porte de bons repas. Et en été, maintenant, quand ils sont en hiver, ils vont porter beaucoup ce qui est bon. Et moi, j'aime beaucoup le poulet rôti. Avec des crevettes. Malheureusement, il n'a pas de crevettes. Ça, c'est une endeuille, madame. Et moi, je n'ai rien à dire sur eux, moi. Mais on fait notre possible pour apporter ce qu'on peut, quoi. Mais non, dis-dessus. C'est une endeuille dessus. Est-ce que tu me laisses parler, toi ? Excuse-moi, vas-y. Fais-lui un peu de terre à ta cousine. Et dis-nous un petit peu. Est-ce que tu avais un message à faire passer au gouvernement, par rapport à ta situation, et à celle de toutes les personnes qui sont aujourd'hui, ce soir, à la rue ? Le gouvernement, il a fait quelque chose pour nous donner des logements et tout ça. Parce que j'ai vu des personnes, là, à Saint-Gilles, là, où est-ce qu'il y a le métro. Il y a la femme et l'homme, là, avec un matin, là, avec un bébé, une petite fille. Je ne sais pas quel âge qu'elle doit avoir. Et le parc est venu, ils sont placés, les enfants. Dis-nous un petit peu, ça fait combien de temps que tu es dans une situation précaire comme ça ? Ouh là 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 ! Mais longtemps, hein ? Pas longtemps ? Ouais. Plus de 5 ans ? Ouais. Plus de 10 ans ? Hé ! Tu ne vas pas plus loin, toi ? Je demande, hein. 10 ans. Je l'enche donc. Et si tu avais un petit mot à dire à l'association ? Ils travaillent très bien, j'ai dû manger. C'est ça qui compte pour moi au ventre. Mais moi, c'est le poulet et de la soupe aux tomates. Et des pommes de terre. Et de la soupe aux tomates. La soupe aux tomates, ok. Et du café. D'accord. Tu sais qu'est-ce qu'elle fait avec moi ? Elle va au bal avec moi. Voilà. Tu vois, elle a pris les photos. Là, t'as raté toi au cou, toi, hein ? Mais non, on est des copines, toi et moi. Je fais une distribution pour les sans-abri. Je me suis rendu compte qu'il suffit d'un événement pour se retrouver là. Alhamdoulilah, nous, on est bien, on a de quoi vivre. Et il y a des gens qui sont justement dans le besoin. Et je trouve ça justement bien d'aider un peu ces personnes qui sont oubliées justement de la société. Donc, si vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps vous êtes dans une situation un peu précaire, en difficulté, etc. En fait, ça fait quatre ans. Je me suis retrouvé à la rue parce que, bon, mon propriétaire m'a viré comme ça. Il a besoin de l'appartement pour son fils, donc il m'a mis à la porte. Je me suis retrouvé un an et demi SDF. Puis j'ai retrouvé un logement. Mais le problème, c'est que pendant cette année, j'ai contacté une sale maladie, même avec le CPS, qui n'intervient pas au point de vue médical. Je ne sais plus m'en sortir financièrement. Parce que mes médicaments me coûtent déjà 150 euros par mois. Donc, avec 150 euros, on peut déjà vivre mieux. Et ça, je ne sais pas. Qu'on mette de l'argent pour la recherche médicale, tout ce qu'on veut, là, je suis d'accord. Mais qu'on envoie des soldats ou de l'argent pour que les gens puissent se battre, là, je ne suis pas d'accord. C'était un très bon ami à moi qui m'a poussé à venir. Moi, j'étais venu par sa curiosité. Et j'ai très vite compris que je pouvais être utile avec un autre. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre par rapport à ces distributions qu'on organise les mercredis soirs. Si vous avez un petit mot d'encouragement à dire, qu'est-ce que ça serait ? Faites plus de poulet. J'ai rejoint l'équipe pour son action humanitaire, qui est sans distinction, je veux dire, et pour les Roms, et pour les sans-abri, ainsi que pour les personnes en difficulté. Ce qui est intéressant dans cette association qui m'a plu dès le départ, c'est qu'elle fonctionne sans subsides. Juste à partir de dons, et il y a tout un travail en amont qui est fait de collègues de nourriture, ainsi qu'ici, sur le parking de ce supermarché, où on sensibilise les personnes et aux difficultés des plus diminuées, mais aussi, justement, à leur engagement, l'engagement qu'ils puissent avoir vis-à-vis des plus faibles. Il y a plusieurs activités qui m'ont touchée, dont les distributions, qui aident à apporter un soutien, tant alimentaire que moral, aux personnes qui sont dans le besoin. J'ai toujours dit qu'en tant qu'être humain, on a le devoir d'être solidaire contre les personnes qui sont les plus démunies, qui ont le plus besoin de nous, qui sont délaissées par la société. Sous-titrage Société Radio-Canada